Donc, Walk in the Maze, donc ouais, la particularité avec Walk in the Maze, c'est que je n'ai jamais joué cette map de ma vie. Ce qui fait qu'il faut que je la découvre avant même... Ok, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, donc vous allez voir. Il faut que je découvre avant même de... De la hunt. Il y a des textures qui n'ont pas l'eau, là, non ? Ok. Donc, ça veut dire que t'as fait cette map quand il y a eu le pack du village qui a été donné pour tout le monde, je pense. Non ? Là, ok. Ouais, c'était de l'autre côté. Et le temps à réaliser est de 1.02.298, du coup. Ah bah si je perds 50 viewers à chaque fois que je termine une map, oui, on... Il va plus y avoir grand monde sur le live, je pense. Et déjà, ça veut dire qu'on a commencé avec beaucoup de monde. Pour que vous soyez encore là. Ok, alors là, ce passage avec le slow-mo, c'était très particulier. Il y a combien de checkpoints ? Il y a 7... Oh là là, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Mais il y a 7 checkpoints. Non, pas 7 checkpoints. Ah ouais, donc en fait, vraiment, la thématique, c'est roll-lib-reset, roll-lib-reset, roll-lib-reset sur toute la map, quoi. Ouh, ça fait peur, ça. Ok. Donc, t'arrives bien full speed. Et tu fais ça. Et le finish, il est dans l'eau ? Absolument pas, il n'y a pas d'eau. Quelque chose comme ça. Et finir. Ok. Une 15.6 en orispawn. Eh ben... Oh, attends, je viens de voir la petite rampe. Ok. Donc, là, avec la roue libre, reset, et on va là-haut, puis on va là, on jump en bas, donc là, roue libre, full droite. Ah oui, le problème, c'est qu'on est en roue libre, donc il faut enlever la roue libre le plus tôt possible. Donc ça, c'est bon à savoir. Into, roue libre, reset. On peut quand même optimiser un petit peu là-dessus. Mais là, 100%, il faut esquiver le slow-mo, non ? Il n'y a pas moyen. Fallait aller full gauche, j'avais un petit peu oublié. Là, c'est gauche, droite. Ok, on monte là-haut. On va à droite, puis gauche, puis jump à droite. Ok, j'ai peut-être abusé, j'ai peut-être abusé. Ok. J'ai pas la bonne line. Ok, je ferai ça après. Bon, après, c'est ma première run. C'est gentil. Ok, reset. Là, je vais là. Et là, on arrive à la fin. Donc la fin, on jump là-dessus. On va là, et on termine. Donc j'ai pas la bonne line sur le slow-mo, je pense. Là. Taper ça. Ouais, je peux avoir. Je vais regarder le world record de Scandir vite fait. C'est genre, c'est comme si tu disais... Putain, c'est quand même plus stylé de regarder Félix Lebrun faire du tennis de table que moi quand j'en faisais en cinquième. Maintenant qu'on se concerte un peu ensemble, je trouve quand même que... Que c'est quand même plus stylé. Il explose quand dire s'il a pas un world record sur une map RPG. Bah là, du coup, il a explosé puisque la map qu'on a fait juste avant, il a plus le world record. À cause de quelqu'un dans le chat. Ok. Bon bah, go game. Scandir est très 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 rapide. Donc ça se voit que... C'est bien... Bien clean, bien opti. C'est une petite trage. Je ferai pas mieux, mais je ferai un semblant de correct. J'avais un peu oublié cette phase de la map. Ah ! Ok. Une 0.4.2. On a dit une 0.2.2. Donc ça veut dire que j'ai deux secondes à aller grappiller. On m'a dit good luck sans arrêt sur ce map et tout. Je sais pas si c'est parce que le temps est vraiment difficile à réaliser ou si c'était pour la map en tant que tel. Wingo The Vent, Wingo The Vent, j'arrive. C'est qui ? Denis Lillian. Merci pour le resub, merci beaucoup. C'est super gentil. Ici c'est une phase assez importante. Ouais bon. Là tu peux land bug et perdre toute ta vitesse donc c'est un peu terrible. Ici ouais on peut être beaucoup plus rapide. Je me demande combien de temps je peux gagner. Je suis juste sur cette phase là. Après j'arrive là ok. Je vais prendre un peu plus large. Point 2. Une tout ça. Ok. C'est plus de 30 minutes. Pour faire sub une 0-2 ce serait une superf. Si je passe plus de 30 minutes sur la map pour faire le temps qu'il m'est demandé c'est une superf. C'est ça que t'es en train de me dire. Je me prends des vilains coups de pression. Je me prends des vilains coups de pression par Skyzone là. Eh ben. Eh ben la team vous allez faire l'animation dans le chat. Moi je vais tryhard. Parce que je suis pas une. Moi je vais la démonter la map. C'est bon pour vous ? Je vais la faire au moins de 10 minutes. J'en ai rien à foutre. Ok ok. Il a pas du tout dit ça en plus. Oh y'a la prédit qui part et tout. Putain cette phase là. Je perds tellement de temps mais. 100% sûr. Attends mais avec cette musique dans les oreilles c'est imperdable. C'est tout bonnement imperdable. Oh vas-y c'est bon. Bon. J'ai une seconde gratuite à aller récupérer. Mais il m'en faut une de plus du coup. C'est ça ? Et j'ai une bonne speed là. Et j'ai une bonne speed là. Et j'ai une bonne speed là. Dommage. Et en vrai, c'est pas un problème. C'est ça qui est bien avec Twitch. C'est que si tu te sens plus à l'aise en tant que spectateur comme ça... En fait, j'ai toujours expliqué que ce qui est dur, c'est qu'il y a un biais de fou. C'est qu'en tant que streamer, tu peux avoir 1000 viewers. Si t'as 5 personnes qui parlent dans le chat, t'as l'impression que t'as 5 viewers. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, le compteur a très peu d'importance comparée à l'énergie ou l'effervescence qu'il peut y avoir dans un chat. Et ça fait que automatiquement, les gens qui parlent ont... Je sais pas, ils sont automatiquement plus vus comme viewers direct que ceux qui participent au compteur. Alors que... Alors que c'est pas vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée ? Oui, c'est bon ! Yes ! 17 minutes ! Alors Skyzen, ferme sa gueule maintenant ! Rien à voir. Putain yes ! Je l'ai eu à quelques millièmes. Donc 1,01... Non, j'ai eu 1,02.291. Mon temps est vraiment, vraiment, vraiment pas fou. Est-ce que j'oserais dire que c'est un temps alien qui devrait peut-être descendre un petit peu en difficulté ? Peut-être. 17 minutes. Eh ben... J'espère que les 50 viewers qui se sont barrés sont revenus à temps parce que... On va passer sur Archeologia par Arkano.